Le Gulf Stream va-t-il s'arrêter et nous catapulter dans une nouvelle aire glaciaire ? C'est ce que l'on entend souvent. Et dans cette vidéo, nous allons clarifier une fois pour toutes les mythes concernant le Gulf Stream. Alors si vous voulez savoir si vous devez déjà acheter des vêtements d'hiver pour la prochaine aire glaciaire, restez absolument à l'écoute jusqu'à la fin. Et si vous aimez la vidéo, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube d'attraper encore plus de gens par le froid. Merci beaucoup à tous. Bienvenue à tous. Si vous n'arrêtez pas de rouler avec votre SUV, le Gulf Stream va s'arrêter et nous allons tous mourir. C'est ainsi que l'on pourrait résumer certaines contributions au sujet du Gulf Stream qui reviennent régulièrement. D'un autre côté, il y a des vidéos comme celle-ci de Sabine Ossenfelder, parue il y a quelque temps, qui affirme dans son titre que le changement climatique n'arrêtera pas le Gulf Stream. Qu'est-ce qui est vraiment vrai ? C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo, alors attendez un peu avant de vendre votre SUV. Qu'est-ce que le Gulf Stream ? Eh bien, ce n'est pas ce que la plupart des gens croient. C'est pourquoi nous allons faire une petite expérience, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez être le Gulf Stream. Comment le définiriez-vous en une ou deux phrases ? Écrivez-moi et voyez à la fin de la vidéo si vous avez raison. Je suis très impatient. Mais commençons par le commencement, l'énergie rayonnante du Soleil est le principal facteur d'influence sur l'océan et l'atmosphère de la Terre. Cette énergie réchauffe la Terre de manière inégale, les tropiques étant plus réchauffées que les pôles. L'air chaud s'élève, se refroidit dans l'atmosphère et redescend ensuite vers le bas. Ce mouvement crée un phénomène appelé cellules atmosphériques ou circulation atmosphérique. La rotation de la Terre qui agit sur ces cellules contribue à la formation de ce que l'on appelle les vents dominants, qui sont les principaux moteurs de la circulation de surface dans les océans. Les vents de l'Atlantique Nord, qui forment entre autres le Gulf Stream, sont les vents de Nord-Est avec lesquels Christophe Colomb a navigué vers l'Amérique et les vents d'Ouest qui ont ramené les galions espagnols. Ces vents d'Ouest et le Jet Stream, qui en fait partie, sont d'ailleurs la raison pour laquelle les vols d'Ouest en est dure moins longtemps que l'inverse. Prendre l'avion est bien sûr aussi très mauvais pour le climat et le Gulf Stream, sauf si l'on est un homme politique et que l'on se rend à une conférence sur le climat en jet privé. Dans ce cas, c'est, d'accord ? Les courants de surface des océans, poussés par le vent, sont contraints de prendre une forme elliptique et forment un tourbillon entre les continents qui bordent l'Atlantique. Et ce tourbillon de courant est influencé par la rotation de la Terre qui, combiné au vent dominant, entraîne une intensification du courant dans l'arc occidental de ce tourbillon, donnant ainsi naissance au Gulf Stream, large d'environ 100 à 150 km et profond de quelques centaines de mètres. Sur cette image infrarouge, vous voyez le système du Gulf Stream et vous remarquerez peut-être même une chose. Même si vous n'êtes pas doué en géographie, cette chose ne se trouve pas au large de l'Europe, mais au large de la côte et des Etats-Unis. Mais alors pourquoi tout le monde parle-t-il toujours de l'influence du Gulf Stream sur la température en Europe et du fait qu'en Grande-Bretagne et en Norvège, par exemple, on ne pourrait pas vivre sans ces courants chauds ? La réponse est simple, parce que les gens n'en ont aucune idée. C'est en effet le premier mythe du Gulf Stream que nous allons démolir aujourd'hui. Ce n'est pas le Gulf Stream en lui-même qui atteint l'Europe, mais son prolongement, le courant nord-atlantique. Le Gulf Stream longe la côte et des Etats-Unis et du Canada en direction du nord-est, où ils se font avec d'autres courants atlantiques dans le courant nord-atlantique. Alors les gars, la prochaine fois que vous avez un rendez-vous et que vous voulez l'impressionner avec vos connaissances, dites, ce n'est pas le Gulf Stream qui réchauffe l'Europe, mais son prolongement, le courant nord-atlantique. Chez toi ou chez moi. Et donc c'est très très inexact quand les gens parlent de l'arrêt du Gulf Stream et donc du gel de la moitié de l'Europe. Si le Gulf Stream s'arrêtait, cela ne signifierait pas que tout le courant nord-atlantique s'arrêterait. Le Gulf Stream est bien sûr un important fournisseur du courant nord-atlantique, mais il existe d'autres courants qui contribuent à transporter de l'eau chaude vers le nord et à influencer les températures en Europe. Par exemple, il y a le courant des Canaries qui coule le long de la côte ouest de l'Afrique et qui transporte également de l'eau chaude vers le nord. Lorsque les gens parlent de l'arrêt du Gulf Stream, ils font en fait référence, dans la plupart des cas, à l'ensemble du courant nord-atlantique. Nous avons donc déjà démêlé ce chaos de terre mais pouvons nous consacrer à la vraie question, ces courants peuvent-ils vraiment s'arrêter ? Et cela nous amène à la belle notion de mouvement de bouleversement de l'Atlantique Nord. Cela ressemble un peu à une attaque de Pokémon, non ? Le courant nord-atlantique et le Gulf Stream font partie d'un système encore plus grand, appelé Atlantique Méridional Overturning Circulation ou AMOC. L'AMOC est un système super complexe de courants qui transportent l'eau chaude des tropiques vers l'Atlantique Nord et apportent l'eau froide et riches en sel du Nord vers l'Atlantique Sud. Ce gigantesque système de courants, dont il existe d'autres équivalents dans d'autres parties du monde, comme les PIMOC dans le Pacifique, sont super importants pour la régulation du climat global, en distribuant la chaleur et le sel dans l'océan et en influençant le cycle du carbone. Et voici maintenant un point très, très important, contrairement au Gulf Stream, qui est principalement généré par la rotation de la Terre et les vents qui en résultent, l'AMOC est généré par la circulation thermohaline. Il s'agit d'un processus super compliqué au cours duquel de l'eau chaude à forte teneur en sel est transportée de la région équatoriale vers le pôle Nord. Là, elle se refroidit et descend en raison de sa teneur en sel plus élevée. L'eau froide et salée est ainsi poussée dans des couches profondes. L'eau froide et très salée qui est descendue s'écoule à nouveau dans des couches marines plus profondes en direction de l'équateur en raison de la pression et de la densité plus élevée. En cours de route, elle se réchauffe à nouveau sous l'effet d'un rayonnement solaire plus intensé, dès que l'eau est revenue dans les tropiques, elle remonte et recommence son cycle. Et là, vous devez vraiment avoir peur pour votre SUV. Car ce processus, l'AMOC, peut être influencé par le changement climatique. La glace des glaciers arctiques et de l'eau douce. Donc, plus la glace y fond, plus la teneur en eau douce des océans augmente. C'est bien si l'on est un buveur passionné d'eau de mer, mais c'est mauvais pour l'AMOC. Car la baisse de la salinité réduit la densité de l'eau de mer. Il se peut donc qu'il n'y ait plus assez d'eau qui descende pour maintenir le cycle, ce qui pourrait à terme entraîner un ralentissement, voire un arrêt de l'AMOC. La question de savoir quand et si cela se produira est un sujet super controversé parmi les scientifiques du climat, et quiconque se positionne là avec des prévisions temporelles précises se penche très loin de la fenêtre. Mais nous tenons à préciser que le Gulf Stream ne s'arrêtera en aucun cas à cause du changement climatique. Car peu importe le nombre de fois que vous conduisez votre SUV ou que je prenne l'avion pour aller en Italie, nous n'arrêterons pas la rotation de la Terre. Si le changement climatique arrête quelque chose, ce n'est donc pas le Gulf Stream, mais l'AMOC, c'est-à-dire le mouvement de rotation de l'Atlantique Nord. Mais cela non plus n'est pas totalement clarifié dans le détail, car les grands systèmes de courants globaux ont eux aussi d'innombrables facteurs d'influence et tous ne sont pas influencés par l'homme. Peu importe l'importance que certaines personnes se donnent amusez-vous à chercher le sujet sur Google, et vous constaterez que presque tous les articles sur ce thème utilisent le terme erroné et Gulf Stream. C'est vraiment étonnant. L'arrêt de l'AMOC aurait bien sûr une influence sur le Gulf Stream, il changerait alors de cours, mais il ne s'arrêterait pas. Et voici un autre point très intéressant, il serait peut-être même bon que l'AMOC s'arrête. Maintenant, il est devenu complètement faux. Le climatologue Tim Palmer est de cet avis, il dit, si l'AMOC s'arrête, le Gulf Stream s'écoulera un peu plus au sud qu'actuellement. Cela entraînera des températures plus fraîches au-dessus de l'Europe du Nord. Cela pourrait contribuer à compenser les effets du changement climatique dans ces régions et peut-être à stabiliser la perte de glace au Groenland, ce qui serait une bonne chose. Mais pour nous en Europe, ce serait bien sûr sous-optimal, à moins que vous n'aimiez le froid extrême. Même dans le meilleur des scénarios, des milliers d'années pourraient s'écouler avant que l'AMOC ne redémarre. Nous ne devrions donc pas en arriver là, mais de toute façon, nous ne pourrons pas l'empêcher définitivement. En effet, l'AMOC s'est déjà effondré plusieurs fois au cours de l'histoire de la Terre en raison de cycles purement naturels. Quoi que nous fassions, l'Europe finira donc par dire où... Comme le sujet est super complexe, je vais résumer brièvement ce que nous avons appris dans cette vidéo. 1. Le Gulf Stream ne sera pas stoppé par le changement climatique, car il est principalement produit par la rotation de la Terre et les vents. 2. La plupart des personnes qui parlent du Gulf Stream font en fait référence au courant de l'Atlantique Nord ou AMOC. 3. Ces derniers se forment généralement par des mécanismes océaniques et pourraient être influencés par le changement climatique. 4. La question de savoir si et quand ils pourraient s'arrêter n'est absolument pas claire et fait l'objet de vives discussions. 5. Ces flux ont déjà été stoppés à plusieurs reprises par des processus naturels au cours de l'histoire de la Terre. Restons directement sur les thèmes du froid et de l'âge glaciaire. Dans l'Arctique, des chercheurs ont trouvé un objet venu de l'espace qui dormait là depuis des millénaires dans les glaces éternelles. Oh, ça me rappelle un peu le film La Chose d'un autre monde. Vous pouvez voir des images originales de cette découverte cosmique dans les glaces de l'Arctique dans la vidéo affichée, n'hésitez pas à la regarder. Et si vous voulez soutenir mon travail, allez faire un tour dans ma boutique de l'espace. Vous y trouverez les t-shirts des vidéos, de vrais météorites, des planètes en peluche et bien plus encore. Chaque achat m'aide à continuer à faire fonctionner la chaîne. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.